Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 27 mai 1848, proclamation du décret en Guadeloupe Entre parenthèses, 87% d'esclaves émancipés Le 10 août 1848, proclamation du décret en Guyane Environ 13 000 esclaves émancipés Le 20 décembre 1848, proclamation du décret à la Réunion Environ 62 000 esclaves émancipés Le 30 avril 1848, vote à la loi qui fixe un montant des indemnisations aux colons Plus de 126 millions de francs de l'époque sont versés aux anciens, propriétaires de l'esclavage par l'État français Le 21 mai 2001, loi numéro 2001, 434 du Parlement français Tendant la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, dite la loi Toubira Cette journée représente pour moi ce que le 14 juillet représente pour les Français C'est la commémoration d'une grande tragédie qui a affecté l'Afrique, qui a affecté le monde noir Il a profondément changé la face du monde L'esclavage a duré pendant 2-3 siècles Pendant 3 siècles, l'esclavage a sévi en Afrique L'Afrique a été vidée d'une part substantielle de sa population On pense qu'en 3 siècles, avec 20 millions, 30 millions de déportés L'Afrique a perdu entre 150 millions dans son expansion démographique Donc elle a été vidée de son sang vital Et c'est les hommes les plus valides qui sont partis vers le Nouveau Monde Ça a profondément affecté le continent africain Et préfigure ce que sera l'ère moderne D'après vous, l'esclavage continue sur une autre forme ? Bien entendu, mais l'esclavage dont vous parliez, l'esclavage de maintenant, c'est plus la même chose Là, ça a affecté la vie de millions de gens Affecté tout un continent, affecté des peuples Et reconfiguré la face du monde Bien entendu, il y a l'esclavage résiduel dans certains pays du Gaufle En Libye, exactement, en Mauritanie Mais ce n'est plus l'esclavage qu'on a connu avec une ampleur insoupçonnée Qui a été une grande tragédie humaine à l'échelle de l'histoire Les hommes ne sont pas libres Les hommes naissent libres et égaux Mais le combat d'aujourd'hui, essentiellement, c'est la liberté Partout où il y a des dictatures Partout où il y a des instituts Qu'elles soient sociales, politiques, économiques Nous devons être vigilants D'autant qu'en Europe, en ce moment, il y a un recul des forces progressistes Des forces syndicales, des forces sociales, des forces politiques Il y a de vieux populismes Il y a des mystiques nationalistes qu'on ne croyait à jamais révolus Que ressurgissent la scène européenne Qui sont replis dans une identité à la fois craquenne et meurtrière Ce qui est le contraire même de la vie La vie, c'est d'abord l'humanisme L'essence de l'humanité, c'est la fusion des peuples Très bien, d'après vous, c'est quoi être libre ? Être libre est une notion très vaste Je vous renvoie à Jean-Paul Chartres Comme je peux vous renvoyer à des philosophes africains Dire, pensez ce qu'on veut dans la tête Et marchez librement comme on veut Tout à fait, je suis d'accord avec vous Sinon, je vois que vous avez sorti un livre Parlez-nous de votre sortie C'est un livre qui s'intitule Que j'avais intitulé au départ La France noire Mais le titre ayant été plagé Je n'ai pas voulu engager une querelle de clerc Donc je l'ai dénommé Les Noirs en France du XVIIIe siècle à nos jours Ce livre relate les conditions de ce jour En France des Noirs du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours Vous savez, au XVIIIe siècle Il y avait 10 000 Noirs aux portes de Paris Parce que la plupart des colons français du Nouveau Monde Quand ils arrivaient en Europe Avaient l'habitude d'amener leurs esclaves Que les servaient de domestique A bord des navires Or, il y a une vieille loi Issue des Capétiens directs Issue de l'huile utile en 1315 Qui stipule que quiconque franchit Le territoire français est franc Donc est affranchi Et donc, on ne peut pas les expulser On ne peut pas les rendre esclaves En même temps, on n'ose pas tellement les renvoyer aux colonies Parce que la plupart des colons craignent Qu'ils apportent l'esprit d'un chibot de nations Qui ruineront leurs plantations Donc on a fait plusieurs décrets Des contre-decrets Dans la plus grande confusion générale On a même créé une police des Noirs Pour cantonner les Noirs dans les ports Comme Rochefort, La Rochelle, Bordeaux, etc Et finalement, ces Noirs-là On a un truc de mariage mix Il y a eu des Noirs originaires du Congo Qui ont intenté le premier procès d'histoire L'ancien esclave a un négrier Qui s'appelait Isaac Mendès Qui est l'ancêtre de Pierre Mendès, France Mais le procès a été biaisé Le maître a été débouté Non pas parce qu'il était blanc Mais parce qu'il était juif Donc il y a un double racisme à la fois Antisémite et anti-Noir Ensuite, la plupart de ces Noirs ont été Engagés dans les armées républicaines Dans les armées qui ont sauvé la République Plus tard dans les armées impériales Il y aura plus tard ce qu'on appelle Le régiment des Oulans Noirs Commandait pas le maréchal de Sars Le vaincre la bataille de Fontenoir Contre les Anglais Et il y aura des gens comme Dumas Le père du futur écrivain Dont la maman venait du Congo Maréchal de Dumas Et lui-même était de Saint-Domingue Et d'autres comme le cheval de Saint-Georges Qu'on appelle le Mozart Noir Aujourd'hui, le Mozart, que c'est le Saint-Georges européen Qui était un des plus grands duelistes de l'époque Un des plus grands bretters Et d'autres, et d'autres Et celui-là aussi Va déboucher sur une question épineuse Comment la révolution française peut dire Que les hommes naissent libres et égaux En même temps maintenir des esclaves Dans le nouveau monde Cette question tarot de toute la convention Il y a des conventionnels comme Mirabeau Lafayette, L'Anjouiné Condorcet, Lébé Grégoire Qui sont élevés contre son indignité Faites à la race humaine Parce que le noir était considéré comme un meuble Comme un animal Comme une bête de somme Taillable et corréable à Merci Dans le code noir de 1685 Le livre est À la FNAC À Amazon Dans les librairies De Bonalois Et évidemment ça raconte aussi L'histoire des noirs américains Seulement qui sont venus Parce que longtemps Ils ont considéré la France Comme un sanctuaire de liberté Du fait simplement Que la première poétesse noire Qui est née à Saint-Louis Sénégal Félix Woutle A été accueillie en France Et Victor Sejour Le plus grand acteur tchèque-spin De l'époque A pu jouer Othello En France Et non pas en Amérique Ensuite Victor Sejour Qui a été secrétaire de Napoléon III Tous ces facteurs Ont fait que Pendant longtemps Les noirs américains Ont considéré la France De manière impropre d'elle Comme un sanctuaire de liberté Pourquoi ? Parce que la plupart des colons Blonds Quand ils faisaient des enfants Les esclaves noirs Les envoyaient en France Pour échapper au courroux De leurs épouses Ils ont créé l'école De la négro-renaissance Qui préfigure plus tard Bon Toutes les grandes écoles Négro-africaines Et quand Les Etats-Unis Rentent en guerre En 1917 Sur l'utropiage de Lusitania En 1914 Beaucoup de noirs Voulaient s'engager Dans l'armée américaine Pour combattre La trésorerie du Kaiser Et quand ils sont engagés Ils feront une troupe délique Qui s'appelle Les Harlem Hellfighters Et ils amènent Le jazz en France Avec Guimurus Yobre Et le Novel Sisley Ce qui bouleverse Tous les canons Esthétiques et musicaux Du XXe siècle Très bien Soyez le bienvenu Dans cette journée De commémoration Donc Cette journée De commémoration Représente quoi pour vous ? Écoutez Le devoir de mémoire Nous impose De commémorer Cette journée Qui a été officialisée Par l'état français Mais des commémorations Il y en a plusieurs A plusieurs dates Notamment J'ai une pensée Pour Haïti Qui fut le premier pays Où les Africains Ont arraché la liberté Parce qu'en Haïti On n'a pas Libéré les esclaves Ils se sont libérés Tout seuls Et il faut remonter A la bataille de Vertière Qui a eu lieu Le 18 novembre 1803 Je sors d'Haïti Donc ce pays m'habite Et lorsqu'on parle De l'esclavage Nos premières pensées Vont vers Haïti Parce que c'est le pays Que nous a montré Le chemin de la liberté Ça a été le premier Empire africain Qui s'est reconstitué Dans la Caraïbe Haïti Et l'incarnation De l'Afrique Dans la Caraïbe Mais il y a eu Beaucoup d'autres résistances Au Brésil Notamment dans l'état Du palmarès Qui a été détruit Par les Portugais Des décennies plus tard On a une pensée Pour les marrons De sang Basile Au milieu des Palanques En Colombie On a une pensée Pour les marrons De Cabrit En Dominique On a une pensée Pour les marrons De Port-Antonio En Jamaïque Notamment l'histoire De Nani Qui a été la première femme A mener une révolte Très importante Sur les hauteurs De la Jamaïque On a également Une pensée Pour ceux de Libertat Petit village d'Antigua Qui au milieu Du 18ème siècle A été estampillé Free African Village Donc nous avons Une histoire Riche en résistance Et lorsqu'on parle De l'esclavage On a tendance A mettre En exergue Les abolitionnistes Alors que Les abolitionnistes N'ont fait Qu'anticiper Le décret d'abolition Parce que Ce sont des Africains Déportés Dans ces Camps de concentration Sans barbelés Qui sont les îles De la Caraïbe Puisqu'on y a Déportés des êtres humains Qui ont exercé Des métiers nobles Dans leur pays Et ce qui explique En partie Le sous-developpement De l'Afrique Parce que La force vive De l'Afrique A été arrachée Et lorsqu'on vous prend Ce qu'il y a De plus fort De plus beau De plus ingénieux Vous connaissez Un déclin L'esclavage A été aboli Théoriquement Mais il existe Encore plusieurs formes D'esclavage Dans le monde Quand on voit Ce qui s'est passé En Libye Avec les migrants Au Soudan En Mauritanie L'esclavage N'a pas été Complètement aboli Mais disons Que sa forme Primitive A été définitivement Aboli Mais il existe Encore des foyers De résistance Où il y a Une exploitation Qu'on ne pourrait pas Assimiler A l'esclavage Parce que l'esclave Est un bien meuble Qu'on se lègue De père en fils Ou de mère en fille Donc on peut considérer Que l'esclavage Dans son état primitif A été aboli Mais il existe Encore des proches De résistance Notamment des pays Comme la Mauritanie Et d'ailleurs même On pourrait citer Les Etats-Unis Parce que Vous avez un pourcentage De la population noire Un pourcentage De la population carcérale Qui est majoritairement noire Et cette population Sert justement De main d'oeuvre Au bon marché Aux grandes firmes Que je ne voudrais pas Ici citer Pour ne pas leur faire Une publicité gratuite Très bien Angela Davis D'ailleurs on a parlé Vous avez des grandes firmes Que ce soit Dans l'agroalimentaire Dans l'industrie textile Qui se sert De la population noire Comme Une main d'oeuvre Au bon marché Parce que L'une des raisons Qui explique Que la population noire Officiellement Le recensement Des années 90 Nous donne 12% De la population Nationale Aux Etats-Unis En revanche C'est plus de 50% Qui représente La population carcérale Ce n'est pas normal Donc voilà En gros Ce qui explique Cette date De commémoration La commémoration Ne peut pas se limiter A la seule France Parce que Des puissances négrières Il y en a eu beaucoup Très bien D'après vous Est-ce que l'esclavage Ne continue pas Sous une autre forme ? C'est ce que je viens De vous dire On ne peut pas appeler Ça de l'esclavage Parce que Dans sa forme primitive L'esclavage N'est plus totalement Une réalité Notamment dans les pays occidentaux Puisqu'il y a Une batterie de loi Qui a été votée Ce qui explique Que c'est une pratique illégale Mais effectivement Il y a des formes D'exploitation Qu'on peut condamner Dans de nombreux pays Et que j'ai notamment cité Au Proche-Orient Si vous allez dans des pays Comme le Koweït Des gens Qui font office De domestique Sont séquestrés Et nous pouvons considérer De cela Comme de l'esclavage Parce qu'il faut éviter Le piège Qui consiste à dire Qu'il y a l'esclavage moderne Il n'y a rien de moderne Dans l'esclavage L'esclavage C'est quelque chose De primitif Qu'il faut combattre Avec toute sa force Ça veut dire quoi Pour vous être libre ? Être libre La liberté Déjà c'est de jouir De toutes ses facultés Physiques et mentales Le droit De se déplacer Le droit De s'exprimer Le droit De bâtir Le droit D'exprimer Son opinion Donc la liberté A plusieurs formes Et Plusieurs étapes Restent à faire Parce qu'il reste encore Beaucoup de pays Où les gens sont Bayonnés Où la parole N'est pas libre Mais si Nous considérons La réalité occidentale Ici l'esclavage A été bel et bien Aboli Qu'est-ce qui vous Revolte dans le monde ? L'injustice tout court C'est l'injustice Des pays dits du tiers monde Et ça Ça me révolte On voit des pays Comme la Libye Qui ont été des pays Assez prospères Où des gens Des populations D'Afrique subsaharienne Venaient travailler Massivement Des populations Venant de l'Inde Même de l'Europe Notamment De Bulgarie Venir travailler Du jour au lendemain On a décidé Que le président Qui était là Qui n'était pas Certes un modèle Ce n'était pas Le pire non plus Lui au moins Avait le mérite De donner à manger A son peuple On a décidé D'aller détruire Ce pays Qui est la Libye Aujourd'hui C'est un véritable désastre On a le cas De la Syrie On pourrait citer D'autres pays Comme la Somalie Qui a complètement Disparu Des écrans d'art Et surtout Le plus grand scandale Du XXIe siècle C'est la République Démocratique du Congo On estime A 7 millions De victimes Depuis la crise Dite des Grands Lacs Et vous avez 48 femmes violées Par heure Dans cette partie du globe Dont je suis originaire Donc ce sont des choses Très révoltantes C'est énorme tout d'accord Oui Et aussi Les embargos sur Cuba La situation en Haïti Parce que cette pauvreté endémique A été provoquée Par une dette Qui a été imposée Par la France Après La victoire de Vertière La bataille de Vertière De 1803 Parce que j'ai eu l'opportunité De visiter ce pays Quasiment intégralement Quand on voit le génie Dans les Africains On fait preuve Dans ce pays En visitant notamment La citadelle Henri Le palais de Sans Souci On se dit Comment Un îlot de prospérité Est devenu Une vitrine effrayante De pauvreté Voilà Ce sont des choses Qu'il faut expliquer Parce que la réparation Ce n'est pas seulement De façon pécuniaire Mais il y a aussi Une réparation morale Qui consiste A Elaborer des programmes Scolaires Avec la version du gibier Parce que jusque là On a eu La version du chasseur Et les Africains Disent dans un proverbe Très éloquent Tant que les lions N'auront pas leurs propres historiens Les histoires de chasse Seront toujours à la gloire Des chasseurs Très bien Comme personnalité Vous voyez comment l'avenir ? L'avenir du monde Je ne suis pas très optimiste Bien que je sois Un afro-optimiste Nous assistons A Une hégémonie militaire Des pays occidentaux Qui veulent dicter le monde Parce que lorsqu'on parle De la communauté internationale C'est une poignée De pays occidentaux Qui ont le droit de veto Au Conseil des Nations Unies Je pense que la meilleure façon De rééquilibrer les choses C'est de faire sauter Ce droit de veto Parce que 5 pays Ne peuvent pas décider De l'avenir du monde Donc je suis plutôt Pessimiste Concernant l'avenir du monde Mais je suis plutôt Optimiste Pour l'avenir de l'Afrique Parce que Nous assistons A la fin d'un cycle C'est très important Oui absolument Vous voulez nous parler Un peu de ce que vous voulez Alors je suis historiographe J'ai une filmographie De 45 films Autrement j'en ai réalisé Un peu plus d'une centaine J'ai réalisé des films Pour plusieurs chaînes De télévision Qui pour des raisons De confidentialité Ne peuvent pas être citées Devant votre caméra Mais j'ai une filmographie Très importante J'ai écrit L'Afrique en profondeur Qui explique un peu L'histoire des empires Parce que l'histoire de l'Afrique N'a pas commencé Avec les chaînes Et les bateaux L'histoire de l'Afrique C'est aussi Des palais Des châteaux Notamment Les palais de Fazilida Qu'on trouve En Éthiopie Dans la ville de Gondar Et non loin de Gondar Il y a eu La forteresse de Magdala Qui a été pillée En 1868 Après La défaite De l'empereur Théodris II C'était le 13 avril 1868 Ce sont des choses Dont on doit parler Et pendant Ce sac Effectué Par les Anglais Près d'un million De livres ont été volés Et qui se trouvent Aujourd'hui En Grande-Bretagne L'État Éthiopien Réclame Ces trésors Qui ont été volés Notamment Un seul exemplaire Qui n'existe plus En Éthiopie C'était Les chroniques Du roi Du roi Yassoul 1 Yassoul The First Donc là Ce sont des choses Que les Africains Et les Afro-descendants Ne savent pas Et nous Africains Nous réclamons Le retour De ces trésors Qui nous appartiennent Lorsqu'on prend Des choses Qui ne vous appartiennent Pas Sans permission Ça s'appelle Du vol Donc on peut trouver Tout cela Dans vos Dans les DVD Vous avez ici L'Afrique impériale Racontée aux Afro-descendants Il s'agit d'un film Qui a été réalisé Dans la fédération De Saint-Kits-en-Evis Pays de la Carrière britannique Où j'ai eu l'honneur De participer A un grand projet De l'UNESCO Qui s'intitule The Slave Route Project Donc j'ai été invité Par le gouvernement De Saint-Kits-en-Evis Petite fédération De la Carrière britannique Sous la proposition Du comité national scientifique Et donc je suis ici Pour relater L'histoire de l'Afrique L'histoire de l'Afrique Coquette L'Afrique glorieuse Celle Qui montre Ses beaux vêtements Et non Celle qu'on exhibe Avec ses lombos Très bien Je vous en remercie Pour toutes ces informations Merci Le dimen ne suffit pas Pour parler De cette tragédie Que nous nous avons Ré-intitulé MAFA Parce que Le mot traite Relève de la falsification Il n'y a jamais eu De commerce triangulaire Lorsqu'on fait du commerce On n'emmène pas les canons Lorsqu'on amène les canons Ça veut dire Si vous allez au supermarché Avec un Une arme à feu C'est que vous avez Des mauvaises intentions Et en termes Commercial Ça s'appelle Un hold-up Tout à fait Il n'y a jamais eu de Commerce triangulaire C'est de l'escroquerie intellectuelle Il est temps Que nos collègues historiens Européens Se mettent à table Avec nous Pour débattre Preuve à l'appui Et on saura De quel côté se trouve La vérité C'est une journée C'est important Parce qu'il s'agit ici De l'abolition de l'esclavage L'esclavage qui malheureusement N'est pas encore totalement Aboblé à travers le monde Et j'en profite pour d'abord Adresser mes salutations Aux auditeurs de la télévision Haïtienne Et je fais un petit coucou Aux habitants de la ville De Léogane C'est très gentil D'un personnage assez important Qui est d'origine haïtienne Qui est un haïtien Et tout son ouverture Qui est un africain Qui de notre part Est celui-là même Qui a été à la base A l'origine de l'abolition de l'esclavage Car pour nous L'esclavage N'a pas été aboli Par les esclavagistes C'est nous les africains Qui l'avons aboli Par notre lutte Par notre combat Par notre opposition A un système unique Qui déshumanise l'être humain Qui assimile l'être humain A un objet A un bien meuble A un bétail Ce qui était le cas De toutes nos soeurs et frères Qui ont été déportées Dans les Caraïbes En Amérique Et à travers le monde Donc Lorsqu'il s'agit De nous retrouver Et de parler de cet événement Pas seulement l'abolition d'elle-même Mais l'événement Dans son ensemble Et bien Nous avons tout à fait Intérêt à être présents Et voilà pourquoi nous sommes là Exactement Puisque si nous faisons allusion Par exemple à Haïti Ils ont soutiré Au peuple haïtien Plus de 10 milliards de dollars Nous avons eu déjà l'opportunité À d'autres occasions D'exiger que la France Puisse restituer Au peuple haïtien Les 10 milliards de dollars Que la France Soutenue par les Etats-Unis d'Amérique Et d'autres puissances criminelles Ont pu ainsi soutirer Au peuple haïtien Ça lui permettra Ça permettra à ce peuple là De se développer La situation non seulement d'Haïti Parce que c'est en Haïti Les Caraïbes Les Antilles Et particulièrement l'Afrique C'est presque une situation D'esclavage Qui ne dit pas son nom Parce que lorsque Des peuples entiers Sont condamnés à la mort À une mort lente Sans assistance Ceci comme conséquence D'un système unique Un système d'exploitation Un système injuste Où ils sont dépourvés de tout Où ils meurent Et donc personne ne s'en occupe Eh bien c'est exactement la situation de l'esclave Qui on va traire Comme une bête de somme Jusqu'à la mort Donc pour nous L'esclavage n'est pas encore fini C'est horrible tout ça Ah oui Le système dans lequel nous vivons aujourd'hui Est un système esclavagiste Un système criminel Parce que l'esclavage est un crime Donc le système dit libéral Capitaliste Mondial Qui sévit à travers le monde Qui provoque des morts Qui provoque des guerres Des déstabilisations de tout genre Un système criminel Qui tue Et ça Pour nous Ce n'est pas différent De l'esclavage Donc c'est l'esclavage Qui continue Mais qui prend un autre nom Une autre forme Mais c'est toujours l'esclavage Très bien D'après vous Est-ce que le monde est libre partout ? Eh bien lorsqu'on ne peut pas Donner à manger à son enfant Lorsqu'on ne peut pas Soigner sa femme Ses parents Lorsqu'on n'a pas d'abri Eh bien on ne peut pas dire qu'on est libre C'est-à-dire qu'on est exposé À la mort Certaine La liberté C'est lorsqu'on est en même De pouvoir se subvenir à ses besoins La liberté C'est lorsqu'on peut aller et venir Sans contraintes Or ce n'est pas le cas aujourd'hui Des populations entières À travers le monde Et particulièrement dans les pays Dans les Caraïbes En Afrique et en Amérique latine On le voit en Amérique latine Où des forces réactionnaires S'en prennent particulièrement Aux afro-descendants Comme par exemple Au Venezuela En Afrique N'en parlons pas Un système d'oppression Mise en place Mise en place par la France Des puissances occidentales Qui occasionnent la mort Des populations entières Des jeunes africains Qui ne peuvent pas se former Des femmes Qui ne peuvent pas justement Avoir accouché décemment Des enfants qui naissent Qui ne connaissent Ni l'eau courante Ni l'électricité Qui n'ont pas de route Qui n'ont pas de soins Eh bien ça On ne peut pas dire qu'ils sont libres Donc nous vivons dans un monde Où la liberté Eh bien certes On peut le prononcer Ce mot liberté Mais elle n'est pas encore là À portée de main Donc il y a toute une lutte Un combat à mener Pour conquérir la liberté Qu'est-ce qui vous revolte le plus ? Eh bien c'est cette injustice Qui pèse sur la grande majorité d'entre nous Injustice qui fait que Des pans entiers Des populations du monde Sont mis à l'écart D'immenses richesses Que l'humanité produit Parce qu'aujourd'hui Nous avons la capacité D'envoyer des hommes Dans le ciel Enfin donc dans l'univers Nous avons la possibilité De construire des engins sophistiqués Des navires Des aéronefs Nous pouvons faire des choses énormes Donc l'humanité aujourd'hui A la possibilité De pouvoir répondre aux besoins Des êtres humains Or malheureusement C'est un système injuste Qui est jeté sur tout ça Qui fait qu'une poignée D'individus à travers le monde Détienne d'immenses richesses Des fortunes considérables Dont eux-mêmes Ne savent quoi faire Alors ils viennent Parler d'aumônes Il faut assister les pauvres Leur donner quelques miettes Etc par-ci par-là Et ça c'est totalement injuste Et révoltant Et face à ça On ne peut pas rester indifférents Je suis tout à fait d'accord avec vous Sinon vous souhaitez dire quoi aux jeunes ? Eh bien à la jeunesse d'aujourd'hui Il faudrait vraiment qu'elle se ressaisisse Et qu'elle ne baisse pas les bras Qu'elle soit assez active Déterminée dans ses revendications Car l'avenir du monde Appartient à la jeunesse Que la jeunesse se forme Qu'est-ce d'autre de vraiment De suffisamment de connaissances Et de savoirs Qu'elle puisse concevoir elle-même La société dans laquelle Elle compte vivre Qu'elle se soustrait Des sirènes Qui lui proposent des solutions faciles Parce qu'aujourd'hui Notre jeunesse Eh bien est tirée de partout Il y a des charlatans Qui profitent de cette occasion Pour justement détourner La jeunesse De la voie la plus raisonnable Et j'appelle la jeunesse A faire très attention A penser d'abord à ses intérêts A penser à une société de justice Une société raisonnable Qu'elle compte participer A la construction Dans laquelle elle compte vivre Très bien Comme personnalité Vous voyez comment l'avenir ? Eh bien j'ai l'espoir Car vous comprenez Si on perd l'espoir Eh bien c'est la fin de l'humanité Eh bien nous sommes de ceux Qui pensent que La détermination Qui nous anime L'énergie que nous portons Le combat que nous avons mené Finira par triompher Et je crois A la victoire Des peuples La victoire Des faibles La victoire De ceux Dont on n'entend pas parler Et qui souffrent Dans leur silence De cette injustice Qui leur est imposée Mes encouragements Au peuple haïtien Puisque je suis dans une Dans le studio D'une télévision haïtienne Que je salue Tous les haïtiens Qui m'écoutent En disant que Nous-mêmes En tant qu'Africains Haïti a été pour nous Un repère C'est le premier État libre De l'histoire De l'humanité Et on a connu L'Haïti a connu A produit Des dirigeants Des intellectuels Des militants Que nous saluons Et nous avons eu En république centrafricaine Des haïtiens Des médecins Des enseignants Qui au moment Des indépendances Et même bien avant Dans le cadre Les Nations Unies Sont venus En Centrafrique Et le père Bertrand Aristide Lorsqu'il a été déposé En Haïti Et bien On l'a amené En république centrafricaine Il était arrivé Et ça Nous l'avons apprécié Et nous gardons De très très bons souvenirs De ce passage là Et j'en profite Justement pour adresser Mes salutations A mes soeurs Et mes frères Haïtiens C'est une journée très importante Pour le monde entier Ça ne concerne pas Que les afro-descendants Les africains Mais ça concerne Le monde entier Parce que c'est Aussi L'histoire De la mondialisation La mondialisation N'a pas commencé Par l'économie Ça a commencé Aussi Par cette souffrance Et c'est très important Les conséquences N'ont jamais été réparées A quoi ça sert D'abolir quelque chose Dont les conséquences Ne sont pas réparées Et c'est là Le défi De l'humanité D'aujourd'hui Réparer les personnes Qui ont été victimes Qui ont tout perdu Y compris leur dignité Y compris leurs droits fondamentaux Parce que Les populations noires Ont été considérées Comme des objets Et que C'est resté Dans la tête De De tout le monde Dans l'opinion publique Dans la pensée Qui agit chacun Au quotidien Que quand on voit un noir C'est peut-être Quelqu'un qui mérite D'avoir souffert Et ça se voit Beaucoup plus Dans les pays développés Alors que C'est dans ces pays Justement Qu'on parle beaucoup De droits de l'homme Alors que Ces droits de l'homme Ont été bafouillés C'est bien de le dire Dans sa conséquence C'est pas seulement historique Pour se donner Bonne conscience Mais De faire en sorte Que ça soit Vraiment terminé Et ça sera terminé Quand ce sera Vraiment enseigné C'est pas encore le cas Même la France N'enseigne pas L'histoire de l'esclavage J'étais à l'Assemblée nationale En 1998 Quand Madame Taubira Delanon Avaient pris la parole Pour le vote De la loi Reconnaissant l'esclavage Comme crime contre l'humanité A l'époque Elle avait souhaité Avec toutes les associations Qui luttaient Contre l'esclavage Pour la mémoire Voulaient que Cette histoire Soit enseignée Mais le parti socialiste A l'époque C'était le gouvernement De Lionel Jospin A refuser Que cette histoire Soit enseignée Je garde encore Un très mauvais souvenir De ça Et je tenais Vraiment à rappeler La nécessité D'enseigner Cette histoire Réellement Dans les écoles Pour que l'humanité Retrouve un peu plus D'humanité D'après vous Est-ce que l'esclavage Continue toujours Sous une autre forme Ou pas ? Elle continue Elle continue Parce que L'esclavage Ce qu'on ne dit pas C'est l'esclavage A instauré Un ordre mondial Tout le continent africain A été saigné Et aujourd'hui Le continent africain Après l'esclavage A été colonisé Et a été décolonisé Partiellement Formellement Aussi L'histoire de l'Afrique Est parallèle A l'histoire de l'esclavage Et on est La conséquence Vivante Et donc aujourd'hui L'esclavage A été Aboli formellement Le colonialisme A été aboli formellement Mais quelle est La situation de l'Afrique ? Aujourd'hui Les africains sont tués Par milliers Par milliers Par milliers Et même en RDC On a parlé De 7 millions De morts Et cet ordre mondial Légué par l'esclavage Est encore là Hier On esclavait Pour mourir Dans les plantations En travaux forcés Ou au fond de la mer Parce qu'on était débordé Comme des bêtes de somme Aujourd'hui On met sur les places A cause de la prédation Pour aller chasser Les ressources minières Et entraîner Des millions Et des millions De morts Et personne n'en parle Donc c'est ça L'esclavage d'aujourd'hui C'est la prédation Qui est revenue C'est juste horrible Tout ça C'est horrible Mais c'est notre humanité Et nous n'ayons pas peur De le dire Si nous voulons Que notre humanité S'en sorte Il faudrait Qu'on regarde Vraiment là Où il y a les problèmes Et c'est nous-mêmes Qui les créons En tant qu'êtres humains Et si nous voulons Être des êtres humains Il faudrait Qu'on arrête D'être prédateurs Comme des personnes Qui n'ont pas compris La leçon de l'humanité La leçon de l'humanité Elle est belle C'est toute la science C'est toute la révolution Technologique C'est tout le partage Qu'on peut avoir Aujourd'hui Communiqué D'un bout à l'autre Du monde Et c'est ça L'humanité C'est pas la prédation L'humanité a déjà Produit beaucoup de choses Pour arrêter la prédation Et partager Tout ce qu'elle a déjà Produit pour tout le monde Qu'est-ce qui vous révolte Le plus ? Ce qui me révolte C'est le fait Que beaucoup de populations Dans cette terre Manquent de tout Alors que l'humanité A justement déjà Contribué A produire beaucoup A commencer par les esclaves Et ceux Des territoires africains Qui ont été esclavés Qui ont produit beaucoup Pour l'humanité Qui ont été construits Des chemins de fer Par-ci par-là Qui ont été construits Des buildings En Amérique Dans les Caraïbes En Europe Les grands ports De France Ont été construits Par les esclaves Et bien Ceux-là Descendants Même en France Même en Amérique Partout dans le monde Continuent de vivre Comme s'ils n'avaient rien construit Comme s'ils n'avaient rien produit Et cette injustice-là C'est simplement L'égoïsme L'égoïsme D'une certaine humanité Qui n'arrive pas A s'assumer Comme humain Et c'est ça Qui est le plus révoltant Je confirme Parce que moi-même Je suis présidente De l'association Pour éducation De l'enfance Je suis partie en Guinée Donc en Afrique Pour la première fois Justement pour Essayer d'aider les enfants Et j'ai vu Beaucoup de choses Qui m'ont grave choquée Et je vois Qu'il n'y a pas Beaucoup de monde Qui est là Pour soutenir L'association Et ça C'est trop Trop dur Effectivement Moi aussi J'ai beaucoup travaillé Ici en France Autrefois Dans la protection De l'enfance Et on voit aussi Qu'en 2005 Il y a eu les émeutes Des banlieues françaises Où la majorité De ces jeunes Qui étaient révoltés Et étaient des jeunes Ici des immigrations Africaines Antillaises Caribéennes Et maghrébines Et ça montre quoi ? Ça montre que Même en France Il y a beaucoup 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 de décalages Entre l'affirmation Des droits de l'homme Et les séquelles Très profondes De l'esclavage Qui restent Dans les mémoires Et qui restent Dans les décisions publiques Et qui emprisonnent Encore beaucoup 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 Des centaines De milliers De familles Qui ne trouvent pas Leur place Et des enfants Qui manquent D'éducation Qui sont les plus Nombreux À sortir du système Éducatif Sans diplôme Qui sont les plus Nombreux Dans les prisons Pour enfants J'étais défenseur Des enfants Pour la Seine-Saint-Denis Et j'ai vu Beaucoup de choses Et c'est Ça fait mal quoi C'est toujours Voilà Difficile De se dire Qu'il n'y a aucune raison Que ça se fasse Ou bien On n'en a pas pris conscience Mais comment se fait-il Que des grands dirigeants Démocrates Qui ont fait De grandes études À sciences politiques À l'ENA Etc N'arrivent pas Trouver des solutions Pour des choses Aussi basiques Aussi simples Donc on se pose Des questions Quand même On se voit Très impuissants Par rapport À l'ampleur De cette injustice Là Et à ses conséquences Pour les êtres humains Qui sont privés De leur dignité Et de leur aspiration Au bonheur Tout simplement Très bien Sinon quel message Quetez-vous passer Aux jeunes Pour l'avenir Je voudrais dire Aux jeunes Que l'avenir N'est pas aussi simple Qu'ils le voient Qu'il ne faudrait pas Qu'ils simplifient la vie Mais qu'ils voient la vie Dans sa complexité Et qu'ils lisent beaucoup Qu'ils se cultivent Pour comprendre Le monde Dans lequel ils sont C'est pas un monde Qui vient du hasard C'est un monde Qui vient des choix Qui ont été faits Depuis très longtemps Depuis des siècles Et qui peut être Une menace Si eux-mêmes Ne s'impliquent pas Pour que l'humanité Vienne Pour que Ce qu'ils ont vécu Hier avec leur famille Sont abandonnés Et qui contribuent Pour un avenir meilleur Mais ça veut dire Que Qui doit profiter Bien sûr De la consommation Parce que c'est De leur âge Mais la consommation Pour la consommation Ce n'est pas la liberté C'est la prison Très bien Sinon Comme personnalité Comment voyez-vous L'avenir ? Je vois l'avenir En pleine Redéfinition Le monde Le monde ne peut plus Rester comme il est Parce que la révolution Numérique est là Parce que les informations Qui sont cachées hier Sont aujourd'hui dévoilées Parce que Les personnes Qui vivaient hier Dans l'ombre Vivent aussi dans la lumière Rien qu'à voir Chacun peut aujourd'hui Créer sa télévision Sur le web Et puis raconter son histoire Donner son information Son point de vue Donc ce monde là Il ne reviendra plus en arrière Et ceux qui pensent Maintenir l'humanité Dans la marchandisation Parce que c'est ça La vraie raison De cet ordre injuste C'est qu'on veut garder Le monde Dans la déshumanisation Pour pouvoir Le marchander Et gagner de l'argent Faire du fric Sur la vie de l'humanité Mais c'est terminé Et s'il persiste un jour Ils verront très vite Dans un avenir très proche Que le peuple Humain L'humanité viendra A eux Pour leur demander des comptes Et ça je n'ai pas De doute là-dessus Comme vous l'avez constaté En mémoire de cette date Les avis De plusieurs personnalités Et merci à tous De nous avoir suivis Sur Clins d'Oeil TV Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501